Alors, j'ai encore des questions auxquelles je n'avais pas répondu, donc je vais y répondre aujourd'hui. Si vous vous souvenez, il y a deux semaines, on avait parlé de l'ange qui avait dit à Joseph que Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Et on avait dit aussi, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça c'était la prophétie qui était accomplie à la naissance de Jésus, la promesse de Dieu. Et donc on avait vu que Jésus avait deux noms, le nom de Jésus, Dieu sauve, et le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, il nous sauve et il est avec nous. Il vient au milieu de nous pour nous sauver. C'est Dieu qui vient au milieu de nous, donc. Et donc, c'est Emmanuel qui pose la question, donc je m'appelle comme Jésus. Et oui, Emmanuel, c'est le deuxième prénom de Jésus. Et donc c'est un très beau prénom. Cela veut dire Dieu avec nous, comme je l'ai dit. Et ça nous rappelle aussi une promesse que Jésus nous a faite à la fin de sa vie. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, on peut penser à ça en pensant au prénom d'Emmanuel. Jésus est avec nous tous les jours. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'Emmanuel, c'est Jésus. Ça veut dire que tu as le même prénom et que tu peux penser que Jésus est avec toi tous les jours, comme tout le monde peut le penser. Mais toi, tu peux y penser plus particulièrement. Et on peut penser que quand on donne des prénoms aux enfants, quand on leur donne des prénoms bibliques, ça peut les encourager à prendre les personnes dont elles portent le prénom comme des exemples dans leur vie. Et d'ailleurs, on voit dans nos églises, très souvent, on donne des prénoms aux enfants qui sont des prénoms de la Bible. Comme ça, ça permet d'avoir un bon exemple à suivre. Alors, évidemment, il n'y a pas de meilleur exemple que Jésus. Et donc, Emmanuel, ça fait que tu as un très bon exemple à suivre, même si tous, on doit suivre l'exemple de Jésus, bien sûr. Et il y a beaucoup d'autres personnes dans la Bible dont on donne les prénoms parce que ce sont de beaux exemples de vie pour Dieu. Par exemple, il y a Abel, il y a Joseph, il y a Anne, il y a Samuel, il y a David, Nathan, Daniel, Esther, Jean, Matthieu, Paul, Philippe, Étienne, Michel ou Mickaël, Gabriel et les anges qui ont servi Dieu. Et Marie, évidemment, dont on ne raconte pas la liste. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de prénoms dans la Bible et beaucoup de bons exemples à suivre. Et c'est bien de s'en souvenir. J'ai reçu une autre question. Pourquoi Dieu n'est pas ici ? Pourquoi on ne le voit pas ? Et oui, c'est une question très importante parce que c'est vrai, on ne voit pas Dieu. Et donc, on peut avoir l'impression qu'il n'est pas là. Mais, si tu penses à quelque chose, quand tu penses à quelque chose, est-ce que ceux qui sont autour de toi, ils peuvent le voir ? Non. Tout ce qui se passe dans ta tête, il n'y a que toi qui sais ce qui se passe. Et personne ne le voit. Eh bien, on dit que c'est ton esprit qui est à l'intérieur de toi et qui te donne des pensées. Eh bien, Dieu, il est esprit. Ça veut dire, il existe, mais il n'a pas de corps. Il peut prendre un corps. D'ailleurs, on le voit puisqu'il est venu, il a pris la forme de Jésus. Il est né comme un bébé. Là, c'est ce moment-là où Dieu a pris un corps et on a pu le voir. Mais sinon, d'habitude, Dieu, il n'a pas de corps. Dieu, il est esprit. Ça veut dire, on ne le voit pas. Il n'a pas besoin d'un corps pour exister. Il est là. Et c'est aussi pour ça qu'on sait qu'il a pu exister depuis toujours. S'il avait eu un corps, à un moment, il aurait fallu qu'il soit créé. Mais Dieu, personne ne l'a créé. Dieu, il a toujours existé. Et donc, Dieu, on ne le voit pas. Il n'a pas de corps. Mais il peut nous parler. Il peut nous dire ce qu'il pense. Et c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure. Il peut nous parler. Il nous parle par sa parole, maintenant, par la Bible. Et donc, on peut l'écouter en lisant la Bible. Et on peut lui parler en le priant. Et donc, Dieu, c'est une personne. On peut l'écouter. On peut lui parler. C'est juste une personne qui n'a pas de corps. Et donc, c'est une personne très, très différente de nous. C'est aussi pour ça qu'il est notre dieu, on dit. Il est notre roi. Il est notre créateur. Il est carrément plus fort que nous. Parce qu'il n'est pas enfermé dans un corps, en quelque sorte. Il n'est pas limité par un corps.